Et nous revoici en cette période de l'année où il est de coutume sur cette chaîne de faire un calendrier de l'Avent. Cette année je n'y échapperai pas et c'est avec grand plaisir que je vais essayer de maintenir ces 25 vidéos. Là je m'y prends un petit peu à l'avance, espérons que je ne serai pas trop à la bourre cette année. Mais le principe c'est que chaque jour il y aura une contrainte de budget et une autre contrainte, vous verrez en cours de route ce que ça va donner, tout qui est marqué dans la description si vous voulez plus de détails. Ça fait pas mal de temps qu'à chaque fois j'essaie de faire des vidéos pas chères, des vidéos où j'essaie de vraiment contraindre le budget et ce qui va me permettre de faire des choses parfois plus imaginatives que d'autres si j'avais un budget un peu plus conséquent. Cette année ce que je vais continuer à faire, des vidéos pas chères et je vais essayer de faire un peu l'image de cette vidéo en version un peu plus chère avec des produits que je n'utiliserai pas tous les jours. Et donc pour cette vidéo on va commencer très simple, une glace et au roquefort parce qu'il fallait faire quelque chose d'un petit peu original aussi à y être. Et donc un de ces jours, d'ici le 25, vous aurez une glace qui coûtera plus chère. Donc là aujourd'hui c'est la vidéo 5, donc sous-entendu pour moins de 5 euros. Donc là ça va être toute l'entrée pour deux personnes à moins de 5 euros avec la glace. Rien d'extraordinaire, on peut faire beaucoup moins cher. Mais là c'était histoire de caser les 25, là je sens qu'il peut se faire bien. Et vous verrez plus tard la vidéo, vous verrez bien pour combien j'ai en budget. Donc je vais sortir les ingrédients et on va faire ça tout de suite, je dois beaucoup beaucoup parler. Pour cette glace, je reste sur le même principe que les glaces que je fais d'habitude, c'est-à-dire de la crème fraîche entière bien fraîche, du lait concentré sucré et il y aura cette association un petit peu sucré-salé. Ça devrait marcher parce que j'ai déjà goûté une glace au roquefort qui était un peu sucrée, ça passait plutôt bien et évidemment du roquefort. Donc ce que j'aurais pu faire, et je me suis dit que ça serait peut-être un peu compliqué, c'est de mélanger le goût roquefort avec la crème et de faire infuser. Mais je m'étais dit que ça serait peut-être plus dur à monter et je ne sais pas si ça montrait aussi bien. Donc je vais mélanger le roquefort avec le lait concentré sucré, je ne vais pas en mettre beaucoup, et on va monter la crème en chantilly. Ce que je fais d'habitude, c'est que je fais quasiment un temps pour temps crème, lait concentré sucré, sauf que là je vais en mettre beaucoup moins parce qu'il va y avoir le fromage et je ne vais pas faire trop sucré non plus. Il y a 250 ml de crème fraîche, donc je vais peut-être mettre un peu moins de 100 g de lait concentré sucré. Cette recette est technique mais pas complètement. Et du roquefort, on va en mettre quand même pas mal. Il faut qu'il y ait du goût. Donc là je vais en mettre 60 g. Voilà, 70 g de roquefort. Écoutez, c'est bon. De toute façon, fromage miel, fromage confiture, ça passe bien. Donc là on a ce côté, quand même pas mal roqueforté. Roqueforté plutôt, roqueforté quand même. Avec le sucre, ça passe très bien. On va mettre la crème, on va la fouetter en chantilly et on revient juste après. Voilà. Évidemment, je le fais à la main. Et là, il n'y a plus qu'à fouetter. Et là, je vais rajouter la crème bleue. La couleur n'est pas forcément super engageante. On a ce côté un petit peu, début de moisie. Mais bon, après, c'est du fromage. On va s'attendre à quoi ? Je n'ai pas de tupperware à la bonne taille, vraiment qui va bien. Et bien, c'est quasiment fini. Il n'y a plus qu'à préparer la salade et c'est bon. Et nous voici le lendemain. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé au congélateur. Elle est un petit peu dure. Donc peut-être à servir, sortir un petit peu plus tôt. Vite fait, la petite entrée qui est juste un prétexte pour mettre de la glace au roquefort avec un petit peu de verdure. Et donc là, quelques petits morceaux d'oignons en pickles. L'entrée n'est pas révolutionnaire. Ce n'était pas le but. Le but, c'était vraiment la glace. Et ici, on a vraiment le plaisir du roquefort. Et en glace, honnêtement, une fois que c'est revenu un petit peu à température, ce n'est pas si froid. C'est le gras qui empêche cette sensation de vraiment froid. Franchement, il y a la petite vinaigrette, la glace, c'est sympa. On peut s'en servir, je pense, un petit peu comme dans... Par exemple, quand on fait une tarte aux pommes ou une tatin avec une petite boule de glace vanille, là, c'est pareil pour les entrées. Vous avez des petits feuilles, des petits quelque chose. Une petite boule avec le fromage qui irait bien avec ses entrées. Une petite boule de glace. Oh tiens, c'est original. Et quand ça fond, ça fait la sauce au fromage qui reste bonne. Moi, je vous laisse là-dessus. Il me reste des vidéos à monter, à tourner. Et là, je vois que je viens de faire un faux raccord parce que je n'ai plus mon pull. On fait au mieux. Voilà. Merci beaucoup. Et à demain, ça commence. Allez, c'est revenu. À demain. Et moi, je finis ça. Sous-titrage Société Radio-Canada